Qui nous séparer, qui nous séparer, c'est ça que je veux dire aujourd'hui à le gouvernement guinéen, à la population guinéenne, qui nous aide mon petit frère, qui s'en sort dans la main de Mamati. Mamati, donc il n'y a qu'à libérer mon petit frère, il n'y a qu'à libérer mon cousin, il n'y a qu'à libérer notre père-mère. Elle est ex-femme de mon père, ex-femme, plus de 5 à 6 ans de divorce. Elle est là-bas pour quoi ? Elle a fait quoi ? Elle a fait quoi ? Elle est malade, elle a diabète, elle n'est pas enfermée. C'est ça, je le dis, mais je ne sais pas ce que... Non, je voudrais te poser quelques questions. Est-ce que depuis que ces jeunes ont été arrêtés, Tamara, de l'autre côté de la maison centrale, est-ce que vous avez pu contacter des avocats pour pouvoir faire des démarches pour libérer ces jeunes ? Il y a plus de 5 avocats. Personne ne veut prendre le dossier. D'autres même, quand je les dis, je suis la petite telle, je veux que la personne commence à rire au téléphone. L'autre fois même, je me dis, j'ai failli devenir folle. Je dis pas, cette personne me considère comme une folle. Je t'appelle pour nous aider à libérer mon petit frère. Il commence à rire au téléphone. Il commence à rire. J'appelle un autre aussi, il faut nous aider pour qu'on puisse savoir au moins où se trouve le papa. La personne aussi commence à rire. Il raccroche au nez. Donc moi, je suis fatigué à contacter les avocats. Je demande à la population guinéenne, aujourd'hui, de nous aider. De nous aider pour que le petit frère, mon cousin et ma marate, ma belle-mère plus-moise, quitte là-bas, quitte en prison. Attends, une minute, minute, minute. Les inconscients qui sont là sur le live-flat. Elle est venue, elle a dit, ce que son père a fait, ça n'engage que son père. La justice, elle parle de ses frères. Vous, les inconscients, vous qui parlez. Elle n'est pas venue ici pour défendre son père. Elle parle de ses frères qui sont innocents. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle parle de ses frères. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Mais je me demande, le guiné, c'est quoi le problème? Ce que Claude Pivy a fait, qu'est-ce que ses enfants ont à voir dedans? Qu'est-ce que ses enfants? Koi Koi n'est pas militaire. Son cousin dont elle parle n'est pas militaire. Des innocents. C'est de ça qu'il s'agit. Même en matière de loi. Donc quand vous venez, vous mettez des commentaires bidons. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Elle a commencé par ça. Ce que son père a fait. Ça, c'est son père. Ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Mais les innocents, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous venez remplis de haine. Tel a fait ça, tel a fait ça. C'est pourquoi ce pays n'avance pas. À cause de la haine que vous avez au fond de vous. Vous combattez l'injustice. Et vous voyez l'injustice. Oh non, parce que l'autre a fait ça. C'est ses enfants. Regardez-moi des gens comme ça. À un moment donné, il faut changer de mentalité. Mais vous êtes tous remplis de haine. Vous êtes tous remplis de haine. À un moment donné, il faut changer. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Voici un imbécile qui est la coup de prince Gassama. Qu'au clôt de privé à filles. Ça, c'est une justice. Ça, c'est une justice. Momadi qui a tué le 5 septembre. Je ne voulais pas rentrer dans ce contexte-là. Momadi a tué le 5 septembre. Quel est le sort de Momadi ? Aujourd'hui, on parlait de Guido Foulbet. On a arrêté Guido Foulbet. Incascéré Guido Foulbet. Ça fait combien d'années que Guido Foulbet ? Le procès aujourd'hui. On le libère. On l'envoie en prison. Ceux qu'on reproche à Guido Foulbet qu'il aurait menacé le régime d'Alfa Kondé. Et ceux qui ont enlevé le régime du président Alpha Kondé, ceux qui ont tué la garde présidentielle du président Alpha Kondé, quel est leur sort ? Bandit, idiot, bandit bien conscient. Donc, vous savez que ces gens-là, c'est des bandits qui nous gouvernent. De quelle justice vous parlez ? De quelle justice vous parlez ? Aujourd'hui, vous n'avez pas vu le procès de Guido Foulbet. On lui reproche que non, il aurait fait des menaces au temps d'Alfa Kondé. Mais celui qui est venu, attraper Alfa Kondé. Non ! Personne ne mène de part de sa famille. Parce que les règles de la responsabilité personnelle n'est pas respectées en Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, mon petit frère et les autres sont en prison là-bas. Car la responsabilité pénale est retenue car l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction. Et aujourd'hui, nous, on est en train de... C'est-à-dire, on est en train de vivre calvaire. On vit dans la peur. D'un moment, peut-être, les enfants vont retrouver mon corps dehors parce qu'ils ne sont pas assez. Nous-mêmes, ils ne nous sommes pas inquiétés. Pardon, on ne pourrait pas te couper la parole. Ce que Mamanie veut aujourd'hui, il n'a qu'à nous dire. C'est-à-dire, s'il veut que nous, les enfants, nous, pour se assurer, les groupes qui nous tuent ensemble, il peut le faire. Là, parce qu'il ne faut pas que nous aussi, on vit maintenant dans la justice, dans la souffrance. Elle n'est pas venue ici pour défendre son père. Elle n'est pas là pour parler du procès de... Elle n'est pas là pour parler du procès de son papa. Elle ne parle pas du sort de son papa ni de vernis. Elle parle des innocents qui sont là-bas. Mais le Guinéen est tellement rempli de haine. Samarath, qui avait divorcé avec son père, qui n'était même pas ensemble. Parce que, oui, évasion de la prison, est-ce que c'était un coup d'État? Aujourd'hui, toute sa famille, ses cousins, ses proches, des innocents, c'est de ça qu'il s'agit. Vous qui dites que vous combattez l'injustice, elle n'est pas là, on n'est pas là pour défendre Granco ici. On est là pour parler des innocents qui sont détenus, qui sont torturés. Samarath qui est à la maison centrale, sans jugement. Et aujourd'hui, aucun avocat n'ose même dire qu'il va prendre le dossier là. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État. Nous ne sommes plus dans un État. Il n'y a pas de justice. Nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des gangsters. Nous sommes avec des hors-la-loi. C'est Maman qui a la justice. C'est lui qui nomme le ministre de la justice. C'est lui qui nomme le procureur général. Il fait tout ce qu'il veut. Donc arrêtez de mélanger les choses. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. OK. Ma soeur, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces dirigeants-là comme dernier mot? Moi, mon dernier mot, c'est ça que je viens de dire. Maman dit, Dumbuya n'a qu'à libérer les enfants-là. Je dis et je le réperche. Le cas de mon papa, partout où il est, s'il est avec Maman dit Dumbuya là où il est, à la présidence ou bien à Gaza, je ne sais pas, ils n'ont qu'à régler leur affaire entre eux. C'est-à-dire, si j'ai un problème de justice, de quoi avec entre eux? Ça, c'est entre eux. Nous, on ne veut même pas savoir qu'est-ce que se passe entre eux. Voilà. Si notre papa mérite d'un question, c'est entre eux. Moi, mon petit frère, Kouikoui Bui, il n'a qu'à nous aider à nous libérer. Mon cousin, Moïse, il a failli. Il n'a qu'à nous aider à nous libérer. Ma belle-mère à la maison centrale, il n'a qu'à nous aider à nous libérer. Parce que ce sont des innocents. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ce sont des innocents. ils n'ont qu'à nous aider. Mais au cas où il ne veut pas les libérer, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire s'ils ont commis un crime que nous, on ne sait pas, qu'ils nous font voir les preuves justifiées. Oui, ça congé ça. Mais on ne peut pas prendre, tu ne peux pas venir dans les zones de quelqu'un qui n'a appelé son enfant, l'a envoyé, l'a fermé. Ses militaires ont tiré sur toutes les maisons là-bas. Les enfants ont été embrouillés. Je ne sais même pas comment expliquer ça. donc soit ils libèrent les enfants là. S'ils ne veulent pas les libérer, qu'ils nous disent pourquoi les enfants là sont en prison, pourquoi les avocats guillers ne veulent pas toucher le sujet de ces enfants. Ces enfants ont commis des crimes, ils ont tué quelqu'un. Parce que si tu vois que les avocats ont refusé de toucher ce dossier, c'est qu'il y a quelque chose derrière le dossier. Il y a un avocat même qui n'a pas, c'est-à-dire qui ne m'a pas caché, il m'a dit directement que lui, sa main n'arrive pas au point de prendre ce dossier. Ce qui veut dire qu'on les a interdits. On les a interdits. Aidez-nous auprès du gouvernement guinéen, Mardi Dombouya, de libérer mon petit frère, mon cousin, ma marate, les autres membres de la famille, il n'a qu'à les libérer. Le problème qu'il a, c'est avec votre papa. Et ça, on ne se mène pas. Même pas votre papa, c'est avec Vernie. Parce que votre papa était un prisonnier. Il a un problème avec Vernie. Même pas votre papa. On dit qu'ils ont vu Vernie en Guinée. Nous, on n'a pas prouvé de ça. C'est eux qui ont dit qu'ils ont vu Vernie à la maison. Nous, on n'a même pas prouvé de ça. Et puis, on n'en parle pas. C'est pas autre problème. Il n'a qu'à juste libérer les enfants. C'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. Au cas où, c'est-à-dire son souhait, c'est de voir tout ce qui porte là où le nom qui vit, tout ce qui porte ce nom, les tuer, c'est ça son souhait. Qu'il nous fasse regrouper ensemble et puis il finit avec nous. Là, notre âme va partir sur reposer tout le haut, tout le haut, Là, ça, au moins, on peut être tranquille. On peut être vivant dans notre tête. On sait que demain ou après demain, on peut nous tuer à quelque part. On peut peut-être annoncer que notre petit frère ou bien notre cousin a une zone. Donc, on peut éviter tous ces stress pour nous-là qui nous disent réellement ce qu'il veut ou bien qui libère les enfants. comme la prouve. C'est ça notre souhait aujourd'hui. C'est ça mon dernier. Vraiment, de courage, ma soeur, et de courage. Je crois que si les gens là vraiment... Vous êtes venus pour aider la population guinéenne. Les enfants de Claude Pévy, son ex-femme, n'ont rien à voir. Son neveu, ils n'ont rien à voir dans l'affaire. C'est entre militaires. Verni, c'est un militaire. Granco, c'est un militaire. Mamadou, vous êtes des militaires. Force spéciale. Voilà. Entre militaires là-bas. Voilà. Réglez entre vous là-bas. C'est vous qui dirigez le pays aujourd'hui. Vous recherchez Granco, mais laissez les innocents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis à ces inconsciences ceux qui sont venus là. Vous êtes tombés sur le live. Vous n'avez pas écouté. Elle n'est pas venue ici pour parler de son père. Elle parle de ses frères. Voilà. C'est son sain qui est là-bas comme ça, son petit frère. Son cousin est là-bas aussi. Sa marate est là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Si vous avez la réponse, dites. Est-ce que ce que Granco a fait ou bien Verni a fait, on doit punir ses frères ou sa marate pour ça? Non. C'est que nous sommes dans quel monde? Qu'est-ce que la justice guinienne dit? Est-ce que si quelqu'un commet un crime ou une faute, on doit prendre toute sa famille? Demain, si la justice doit interroger Mamadi, est-ce que ces enfants, ces innocents-là, qui n'ont rien à voir dans l'affaire-là, est-ce que les enfants de Mamadi Dumbuya, on doit aller? Ou les enfants de Idi Amin, les enfants de Amara? Hein? Donc, merci beaucoup, ma soeur, vraiment du courage. Merci. N'hésitez pas si vous voulez toujours passer et bonne soirée. Merci. Merci.